En tout cas, je vous souhaite tous mes voeux de Disko, l'Eshelim Rav Vot, Nei Maud Veto Vot, pour le lendemain de cette fête de Pessah, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de ses bénédictions, bénédictions de santé, de prospérité, des Bessorotov, des bonnes nouvelles à vous tous, toutes vos familles, qu'on puisse véritablement entendre que des bonnes choses, et que ce mois de Nissan que nous allons quitter à partir de Shabbat, que ce soit le mois de la délivrance, le mois de la résurrection. Encore une fois, à vous tous, vraiment, mes meilleurs voeux, et que nous puissions bientôt nous retrouver dans de très très bonnes circonstances. Et pensez, bon, effectivement, à tous les malades de la communauté, toutes les familles éprouvées, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte réconfort et bienveillance. Cette semaine, effectivement, comme je viens de l'indiquer, ce sera le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh dès vendredi, premier jour de Rosh Chodesh, et Shabbat, où ce sera également Shabbat de Rosh Chodesh. Donc, deux jours de Rosh Chodesh, nous veillerons bien à lire le Halem, vendredi et samedi. Vendredi, le Moussav de Rosh Chodesh, et samedi, le Moussav de Shabbat Rosh Chodesh. Mais en plus du fait qu'il s'agisse de Rosh Chodesh, bien entendu, c'est un Shabbat traditionnel également, nous lirons deux parachiottes, deux sections hebdomadaires, la paracha de Tazriam et la paracha de Metzora. Alors, la particularité, si vous voulez, c'est que ces deux parachiottes sont intimement liées, puisqu'elles évoquent en long et en large, et dans les moindres détails, toutes les lois, les règles de pureté et d'impureté, concernant un fléau qui s'abattait à l'époque, à savoir la Tzaraat, qu'on traduit de façon erronée lèpre. Ce n'est pas une lèpre, c'est un fléau, c'est un châtiment divin qui existait à l'époque, à l'époque où régnait cette proximité entre le Créateur et le peuple juif. Ce n'est pas un fléau naturel, c'est un châtiment. Preuve en est que cette Tzaraat, cette plaie, pouvait toucher aussi bien le corps que les vêtements, que les murs de notre maison, l'oie l'émon. Cela veut dire qu'en d'autres termes, il s'agissait plus exactement d'une tâche, d'une affection, d'une altération surnaturelle, de l'angreur, du châtiment, de la punition d'Akadosh Baruch Hu, et non pas un phénomène naturel, un phénomène sanitaire, comme on l'entend aujourd'hui, mais véritablement une intervention divine, mais qui ciblait particulièrement l'individu. Un commentaire ultra célèbre, le Sefer Ahinouk, donne le sens profond de cette mitzvah. C'est-à-dire que la personne qui voyait apparaître une tâche sur son corps, sur son vêtement, sur les murs de sa maison, serait bien entendu tentée de dire que c'est de l'ordre de la coïncidence, du hasard. On trouverait toutes sortes d'explications et de significations pour éviter de faire dépendre cela de la main du Créateur. Le Sefer Ahinouk nous dit très joliment que précisément l'objectif de cette mitzvah est d'ancrer en nous le fondement, un des fondements de notre foi, à savoir la jgaha pratite, c'est-à-dire la providence individuelle. Dieu non seulement exerce son gouvernement, son autorité ici-bas, il suit ce qui s'y passe, et tout se fait suivant sa volonté, mais il suit également la destinée de tout un chacun. Il veille sur la destinée de tout un chacun, c'est la jgaha pratite. De telle sorte que si une personne était frappée par ce fléau, sa seule et unique solution, eh bien c'était de se confier en le Kohen. Le Kohen qui était, si vous voulez, une sorte d'intermédiaire entre Dieu et nous, c'était le méchaper, celui qui a apporté, qui était le moyen par lequel Dieu envoyait la capara, le pardon, eh bien cette personne affectée se présentait devant le Kohen, et c'est un commandement positif de la Torah. « Ve'uva elah Kohen ». Si une personne voit cette tâche, « Ve'uva elah Kohen », il sera présenté au Kohen, et le Kohen lui donnera les prescriptions. Comment il faut se comporter ? Soit il dit que cette tâche, ce n'est rien du tout, soit au contraire il dit, « Il faut patienter, il faut attendre, on va te mettre en quarantaine, c'est le Hezguerre », ou bien le Kohen décide, vu la proportion de la tâche et les différents signaux, c'est une tâche qui est tamée. Tu as contracté l'impureté de Tzaraat, et tu es un impur confirmé, et on va te placer à l'extérieur du banc, au banc de la société. Attention, lorsqu'on mettait en quarantaine, ce n'était pas à titre de prévention pour une éventuelle contagion de la société. Étant donné qu'il s'agissait d'un fléau individuel, d'un châtiment, cette quarantaine, elle ciblait la personne directement. C'était une quarantaine pédagogique. C'était une quarantaine qui permettait à l'homme de prendre conscience véritablement de l'origine d'un tel fléau. Cette expression corporelle, ou sur les murs de la maison de ce fléau, traduit indéniablement une faiblesse, une défaillance morale, spirituelle. Et donc c'était une quarantaine de réflexions où l'homme se plongeait véritablement sur son comportement. Il y avait cette introspection, jusqu'à ce qu'il arrivait à déceler les véritables vices moraux qu'il y avait en lui. C'est à ce titre que le tabou nous dit que ce fléau de la Tzaraat, ce châtiment, cette punition, eh bien elle intervenait pour cette raison. Je ne vais pas les énoncer tous, mais si vous voulez le point commun de toutes, la médisance, l'égoïsme, le vol, le point commun, ce qui relie toutes ces raisons, eh bien c'est quelque part le mépris qu'on a eu vis-à-vis d'autrui. Le manque de sensibilité à sa souffrance, à ses besoins, la médisance, l'égoïsme, le vol. C'est dire, si vous voulez, que cette quarantaine, quelque part, venait pointer du doigt ce que j'ai pu causer à autrui et réaliser véritablement dans quelle souffrance je l'ai plongé. Donc moi aussi, aujourd'hui, je me trouve précisément dans cette situation. Il y avait une remise en question et si cette remise en question était shlema, était totale, alors à Kadosh Baruch Hu, Dieu envoyait la vraie foi, la guérison, et on pouvait ainsi réintégrer la société. Une telle ashgaham, une telle providence individuelle qui se manifestait aussi ouvertement et avec une telle publicité, eh bien c'est l'apanage, si j'ose dire, de l'époque où nous vivions en totale intimité avec le Créateur. L'époque du Mishkan, du Tabernak, l'époque du Temple où Dieu faisait résider sa chéhina, sa présence parmi nous de façon, si j'ose dire, ostentatoire, publique. Alors effectivement, lorsque l'homme s'écartait de Dieu, Dieu mettait en avant cet éloignement et ça se traduisait par une expression physique, une expression extérieure de cet éloignement. Donc c'était un privilège finalement que la Kadosh Baruch Hu manifeste ce signal physiquement sur nous-mêmes pour vous dire, attention, jusqu'à maintenant, nous vivions dans une proximité extraordinaire, mais je me suis éloigné et je me suis éloigné de vous. Nous n'avons plus ce privilège. Certains diront, eh bien, c'est bien heureux, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus difficile de déceler la main du Tout-Puissant dans notre quotidien. Or, le message de la Torah est clair, ennemi créé. Il n'y a pas de hasard dans ce que nous vivons, pas de concours de circonstances, pas de coïncidence. C'est ça le message de Cheikh Parachat. Tout ce que l'homme rencontre dans sa vie, ce sont des, pas simplement des signaux, mais tout est organisé, dicté par la providence de la Cheikhina, la providence du Créateur. Il y a un tamu très joli dans le traité de Khoulin, à la page 7, où le Rabbi Hanina nous dit la chose suivante. « Un homme ne peut se faire même une petite blessure sur le doigt que si cela a été décrété dans le ciel. Les moindres choses, les moindres événements de notre quotidien sont dictés par la volonté d'Akkalaj Gaukoum. » Donc, effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde d'esterpanime, où Dieu se qualifie par son absence visuelle, on ne voit plus à Kadosh Baruch, on ne voit plus sa présence. Dieu se cache, c'est une période d'exil. C'est beaucoup plus difficile de déceler cette présence de tous les instants du Créateur. Mais en fait, c'est un faux débat. Et c'est peut-être que c'est ici la seconde partie de mon propos. imaginez-vous bien que même à l'époque où les enfants d'Israël étaient dans le désert et jouaient ici d'une proximité avec l'éternel inégalée, eh bien, il y a toujours eu ce qu'on appelle des safkalim, des sceptiques, des esprits critiques, des personnes qui vouliez voir le rationnel là où précisément régnait l'irrationnel, des personnes qui se refusaient de voir la main Amalek c'est la même valeur numérique que Safek, le doute. Lorsqu'Amalek s'en prend à Israël, le texte de la Torah emploie le terme suivant Asher Karechab Aderech Amalek a surgi devant toi dans le désert sur le chemin Karechab en hébreu c'est la même racine que Mikré le hasard le caractère fortune accidentel Amalek c'est celui qui va insuffler en nous cette idée selon laquelle toute notre vie c'est un ensemble de concours de circonstances de coïncidences d'événements accidentels d'imprévus et va essayer d'éloigner de nos yeux et de notre coeur toute dépendance de la main du créateur la vocation d'Israël c'est précisément de faire l'inverse de voir dans tous les aléas qui parcellent notre quotidien la main du créateur la main d'Akadosh Baruch au point où lorsque Dieu se révèle au Sinaï pour la première fois au peuple juif et qu'il prononce les dix commandements le premier commandement que nous connaissons tous qui est le commandement de la émouna de la foi Dieu dit la chose suivante je suis je me présente je suis l'éternel ton Dieu ayez foi en moi c'est moi qui ai créé le monde je suis l'éternel ton Dieu mais Dieu précise Achère Ossetir qui t'ai fait sortir d'Egypte on a envie de dire mais sans blague on le sait ça qu'est-ce que c'est que cette présentation c'est moi qui t'ai fait sortir d'Egypte et le sépère Achino très joliment de dire attention pourquoi Achère Ossetir pour que Dieu se présente de la sorte parce qu'il ne vienne pas à ton esprit que peut-être même la sortie d'Egypte même les diplées d'Egypte derrière l'écré ils se sont produits de façon fortuite par hasard des phénomènes surnaturels inexplicables mais en aucun cas dépendant de la volonté d'Akadosh Baruch ça veut dire que l'homme lorsque l'homme se refuse à boire la main de l'éternel même dans les choses les plus visibles les plus extérieures les plus ostentatoires il se refusera même le plus grand des miracles celui de la sortie d'Egypte et d'Élipée d'Egypte il se refusera c'est pour ça que Dieu nous rappelle alors attention c'est moi l'éternel qui vous ai fait sortir d'Egypte ne faites pas dépendre cet épisode de votre histoire d'un quelconque micré d'un quelconque hasard mais c'était la main de l'éternel celui qui se refuse d'avoir des miracles alors les plus grands miracles ne l'impressionneront pas et celui qui au contraire se donne pour mission de déceler la présence d'Akadosh Baruch dans notre quotidien alors même les choses les plus naturelles les plus acquises les plus évidentes lui paraîtront comme les plus grands des miracles et c'est là le summum de la hasidoute c'est là le summum de la piété être capable de voir non plus des phénomènes naturels mais derrière ce visage de la nature une intervention permanente du créateur une providence individuelle sur la destinée de tout un chacun à chaque seconde de notre existence mes chers amis en guise de conclusion effectivement dans cette période d'exil cette période d'absence ou de dissimulation de l'intervention divine c'est notre devoir de déceler la main du créateur nous vivons une période tout à fait particulière non pas une période de quarantaine quarantaine au sens sanitaire non seulement pardon une période de quarantaine au sens sanitaire mais indéniablement spirituellement parlant combien nous avons également le devoir de voir dans cette quarantaine également une quarantaine spirituelle quarantaine sanitaire quarantaine spirituelle c'est à dire que effectivement il y a d'une manière ou d'une autre des messages pourquoi nous avoir écarté des synagogues pourquoi nous avoir écarté de la communauté pourquoi nous avoir écarté de la vie en société c'est une véritable prise de conscience que nous devons avoir et plus cette prise de conscience est intense et plus nous accomplissions haut et fort ce fondement de la émouna de la asgaha c'est à dire que nous nous en remettons totalement à un dieu qui exerce son autorité et son gouvernement sur notre destinée j'avais appelé il y a quelques jours de cela à ce que le moment venu lorsque nous regagnerons nous regagnerons les synagogues combien il est dans notre devoir de regagner ces synagogues avec un état d'esprit nouveau une sorte de renaissance peut-être sous la forme d'une charte dans laquelle de façon succincte et claire nous nous engagions très clairement à pénétrer dans ce bigdash mehat ce mini sanctuaire celui qui quelque part est dans la continuité du temple et bien de nous engager à quelques mesures toutes simples mais qui rendent à la synagogue toutes ces lettres de noblesse toute sa sainteté toute sa force je propose par exemple mais c'était qu'à titre indicatif et si les personnes acceptent de me suivre et bien nous amplifierons le mouvement mais que tout au moins le premier mois de notre retour à la synagogue quand la date sera annoncée quand la date sera annoncée et bien que nous puissions observer dans l'enceinte même de la synagogue ce qu'on avait l'habitude d'appeler jadis un tarni de dibourg ça veut dire un jeûne de la parole que quand on rentre dans la synagogue au moins le premier mois et peut-être par la suite par entraînement et bien les mois suivants mais que nous nous rentrions dans la synagogue que pour prier que pour échanger des paroles de Torah et rien d'autre pour donner ainsi toute sa force à la synagogue et réaliser finalement que si peut-être on nous a tenu à distance de cette synagogue c'est quoi que nous n'avons pas su l'admirer nous n'avons pas su l'apprécier à sa juste valeur deuxième piste cette mise au banc de la société cette séparation physique de tous les fidèles de tous nos amis elle nous envoie un message très clair indéniablement c'est que nous avons sans doute pas suffisamment soigné nos liens avec autrui n'oublions pas que cette quarantaine de la Tzarat elle était précisément là pour nous pointer du doigt cette défaillance les mésententes les haines gratuites les jalousies les médisances le colportage les paroles vaines les paroles déplacées les paroles triviales les insultes toutes ces choses là qui détruisent véritablement une communauté qui détruisent une société et bien c'est là la prise de conscience que nous nous devons d'avoir en cette période de confinement difficile à vivre certes mais de telle sorte que le moment venu au moment d'un retour où nous puissions laisser tout cela derrière nous et recréer une symbiose une communauté de chœurs d'énergie exceptionnelle pour donner un cime à la synagogue et à la Keïla toute sa force toute sa sainteté tout son caractère sacré et bien que l'Éternel fasse que ce moment arrive le plus vite possible et que nous puissions effectivement nous retrouver dans de telles circonstances privilégiées dans la proximité et l'intimité de la Kadash Baruch du Créateur je voudrais simplement d'abord vous dire Shabbat Shalom Rosh Kodesh Mevorah et vous avancer un événement très important puisque la semaine prochaine donc ce sera mardi prochain mardi soir prochain mardi d'abord c'est le Yom Azikaron c'est le jour du souvenir de tous nos disparus pendant les guerres les différentes guerres qui ont jalonné l'histoire de l'État d'Israël avoir une pensée également très très forte pour toutes les victimes de les 6 millions de juifs qui sont morts pendant la Shoah et nous avons commémoré cette semaine le Yom Azikaron par entraînement également relié ces deux événements le Yom Azikaron le jour du rappel du souvenir des 6 millions de nos frères hommes, femmes et enfants en vieillère morts dans les camps de la mort et ce mardi le 28 avril qui est le Yom Azikaron le jour le jour du souvenir des soldats morts pour la construction de l'État d'Israël mardi soir ce sera le Yom Azraut c'est à dire la commémoration plutôt l'anniversaire du 72ème le 72ème anniversaire de la création de l'État d'Israël de l'indépendance de l'État d'Israël notre patrie notre nation celle qui est indéniablement liée à la religion juive à la fatigue religieuse et auquel nous sommes viscéralement attachés même si nous ne pouvons pas encore nous rendre physiquement en Israël mais notre cœur est tourné vers Israël et tourné vers Yerusalem vers Jérusalem donc mardi soir le Yom Azraut à cet effet nous avons organisé comme chaque année un office de Yom Azraut mais qui se fera exceptionnellement cette année sur Zoom donc mardi soir le 28 avril vous allez recevoir le lien donc le lien ce sera un office qui aura lieu à partir de 19h l'office de Minha de Yom Azikaron puis l'office de Harvit et la liturgie qui orchestre si vous voulez ce merveilleux office de Yom Azraut donc en direct sur l'application Zoom donc à 19h je vous conseille d'essayer de vous connecter à peu près 10 minutes un quart d'heure avant comme ça il n'y a pas de problème technique puisqu'on commencera à 19h précise l'office qui se terminera aux alentours de 8h moins le quart et si je puis me permettre je vous invite à la suite de cela de prendre une belle Séoudam en l'honneur de ce Yom Tov de ce jour de fête de ce jour de Yom Azraut repas israéliens ou tout autre repas mais une sorte de Séoudat Oda'am mise mort l'Etaudam une sorte d'expression de notre gratitude pour ce cadeau exceptionnel que Dieu nous a fait au lendemain de l'une des plus grandes catastrophes de notre histoire de la Shoah que nous ayons pu revivre de nos 100 morts et vivre cette renaissance avec la création des Israels c'est l'Omir un miracle exceptionnel qui se doit d'être non seulement rappelé mais fêté à travers une Séoudam un repas d'expression de gratitude avec des bénédictions des paroles de Torah et des chants voilà le programme pour la semaine prochaine pour les Yama Asmaout j'aurai l'occasion de revenir à vous pour vous dire de quelle manière nous organiserons la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochay et de Rabbi Meir Bar Annes qui arriveront dans la foulée mais nous l'évoquerons un peu plus tard voilà pour mon propos encore une fois plein de bonnes choses au plaisir de vous revoir et dans les médias je vous souhaite un bon Shabbat en famille auprès de votre famille de votre proche un cacadoche pour une forme vous bénissez et vous protège Shabbat Shalom un murat